Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque jour pour un épisode de révision de flashcards accompagné de Lya pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi les catécholamines ? Ok, donc nouvelle flashcard. Les catécholamines... Alors, je sais que ce sont des grands groupes qui regroupent à la fois des hormones et des neurotransmetteurs. Moi avant je pensais que c'était uniquement neurotransmetteurs, mais pas forcément. Il y a aussi des hormones qui rentrent en jeu. Et ce qui est intéressant, du peu que j'ai retenu, c'est que ça inclut l'adrénaline, la noradrénaline, dopamine bien entendu, et après d'autres que je ne connais pas, mais rien qu'avec ceux que j'ai cités, ça montre que les catécholamines en général jouent un rôle intéressant au niveau de la gestion du stress et majoritairement des fonctions cérébrales. Voilà, je ne sais vraiment pas quoi qu'il y a d'autre. Je ne connais pas du tout le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'en faire une flashcard récemment. Du coup, passons tout de suite à la vérification. C'est parti ! C'est quoi les catécholamines ? Les catécholamines sont des hormones produites par les glandes surrénales qui jouent un rôle clé dans la réponse au stress, incluant l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. C'est tout. Les catécholamines sont des hormones et des neurotransmetteurs dérivés de l'acide aminé tyrosine. Les principales catécholamines sont adrénaline, épinephrine. Libérée par les glandes surrénales en réponse au stress, elles préparent le corps à la réponse de fuite ou de combat en augmentant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le métabolisme énergétique. Noradrénaline, norepinephrine. Aussi libérée par les glandes surrénales et les terminaisons nerveuses, elles aident à maintenir l'attention et à réagir aux situations de stress en augmentant la vigilance et en préparant le corps à l'action. Dopamine. Principalement connue comme un neurotransmetteur dans le cerveau, elle joue un rôle crucial dans la régulation de la motivation, du plaisir et du contrôle moteur. Le principe de clé-serrure s'applique ici aux récepteurs spécifiques sur les cellules cibles où les catécholamines se lient pour exercer leurs effets. Par exemple, l'adrénaline se lie aux récepteurs adrénergiques sur les cellules du cœur, des muscles et des vaisseaux sanguins pour déclencher la réponse de stress. Le terme catécholamine vient de catéchol, un noyau benzénique avec deux groupes hydroxiles, et amine, un groupe dérivé de l'ammoniaque. L'étude des catécholamines a débuté au début du 20e siècle, avec la découverte de leur rôle crucial dans la réponse au stress et la régulation des fonctions physiologiques. Imagine les catécholamines comme les super-héros de ton corps, toujours prêts à sauter en action dès qu'il y a un danger ou un stress. Ils arrivent en force, boostent ton énergie et te préparent à affronter tout ce qui vient. En médecine, les niveaux de catécholamines peuvent être mesurés pour diagnostiquer des troubles comme les phéochromocytomes, tumeurs surrénaliennes, l'hypertension et certaines maladies neuropsychiatriques. Les médicaments qui affectent les niveaux de catécholamines sont utilisés pour traiter des conditions telles que l'asthme, les troubles de l'attention, TDAH et la dépression. Comparons les catécholamines à d'autres hormones de stress, comme le cortisol. Catécholamines, adrénaline, noradrénaline. Action rapide, réponse immédiate au stress, augmente la fréquence cardiaque et la vigilance. Cortisol, libéré par les glandes surrénales en réponse à un stress prolongé, aide à réguler le métabolisme et à réduire l'inflammation. Conclusion Les catécholamines sont des hormones essentielles produites par les glandes surrénales, jouant un rôle crucial dans la réponse au stress et la régulation de plusieurs fonctions corporelles. Elles incluent l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Imagine un graphique montrant l'augmentation rapide de la fréquence cardiaque et de la vigilance en réponse à la libération d'adrénaline et de noradrénaline lors d'une situation stressante. Quels sont les rôles spécifiques de l'adrénaline, de la noradrénaline et de la dopamine dans le corps humain? Alors, l'adrénaline, c'est la fameuse hormone libérée par les glandes surrénales qui prépare le corps à la fameuse réaction dite combattre ou fuir. La noradrénaline, aussi libérée par les glandes surrénales, est plus spécialisée dans l'attention et la vigilance. Et la dopamine, elle, est un neurotransmetteur qui joue sur le plaisir, le sentiment de récompense, voire la motivation. Tous sont des dérivés de thyrosine, comme tu l'as rappelé. Je trouve ça d'ailleurs intéressant de faire un petit rappel sur ça. Par contre, ça fait que trois catécholamines et j'ai l'impression que c'est peu. Il y en a d'autres ou pas? Excellente réponse. Tu as bien identifié les rôles spécifiques de l'adrénaline, de la noradrénaline et de la dopamine, ainsi que leur origine commune, la thyrosine. Voici quelques clarifications et compléments d'informations. Catécholamine et leur variété. Bien que l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine soient les principales catécholamines, il existe également des métabolites et des intermédiaires de ces molécules qui jouent des rôles importants dans le métabolisme et la signalisation cellulaire. Cependant, les trois mentionnées sont les plus étudiées et les plus pertinentes en termes de fonctions biologiques. Un précurseur direct de la dopamine, utilisé cliniquement pour traiter la maladie de Parkinson. Dopamine bêta-hydroxylase, enzyme qui convertit la dopamine en noradrénaline. Comté, catécholométhyltransferase, et MAO, monoaminoxidase, enzyme qui dégrade les catécholamines en métabolites inactifs. Conclusion. Les principales catécholamines sont effectivement l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Cependant, il existe des précurseurs et des métabolites liés à leur biosynthèse et à leur dégradation qui jouent également des rôles importants. Intéressant. Imagine un schéma montrant la conversion de la thyrosine en L-dopa, puis en dopamine, noradrénaline et adrénaline, avec des flèches indiquant les étapes enzymatiques. Après cette session, assure-toi de bien comprendre non seulement les rôles des catécholamines, mais aussi les enzymes et les étapes de leur synthèse et dégradation. Ok, donc en fait, il existe trois catécholamines, donc ça va être plus simple à mémoriser. Mais, comme il y a toujours des choses à mémoriser, on vient d'apprendre qu'il existe des métabolites et des intermédiaires qui jouent un rôle significatif dans tout ça, dans tout ce qui est métabolisme, signalisation, pardon, cellulaire et tout ça. Donc, ça va partir en flashcard aussi. Il va falloir faire des liens avec les catécholamines. Ça permettra de rendre ces sujets beaucoup plus mémorables. Donc, petit rappel très rapide au niveau des métabolites et intermédiaires. L'IA nous en a cité trois. La L-Dopa, qu'on a vu pas mal ensemble. Et pourtant, il n'y a pas de flashcard encore, mais notamment dans les neurotransmetteurs. La dopamine bêta-hydroxylase. Je ne la connais pas trop, cette enzyme. Puis ensuite, les catécholaméthyltransferases. Pareil que la précédente, je ne les connais pas très bien. Et aussi, j'allais oublier les monoamines oxydases. Donc, tout ça, c'est à approfondir petit à petit. Sur le long terme, j'ai hâte qu'on tombe dessus ensemble en flashcard. Voilà, passons maintenant à la flashcard inédite. C'est parti ! Comment appelle-t-on la stratégie qui consiste à répéter une action pour réduire les compulsions alimentaires en déclenchant la production d'endorphines ? Alors déjà, désolé de la formulation de la question. Je ne sais pas trop comment formuler la question. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, si vous avez une phrase qui reformule la question plus proprement, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Comme ça, je remodifierai la flashcard pour les prochaines fois. Sinon, pour revenir à la question, comment appelle-t-on la stratégie qui consiste à répéter une action pour réduire les compulsions alimentaires en déclenchant la production d'endorphines ? Donc, le terme, c'est l'endorphinisation. En fait, ce n'est pas un terme qui existe, mais il est beaucoup utilisé. En fait, endorphiniser quelque chose, en fait, on pourrait dire que c'est une habitude. C'est l'habitude qui crée des endorphines. C'est pour ça qu'on entend souvent ce terme endorphiniser une action. Donc, il y a beaucoup de flou. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais vu que c'est un terme qui n'existe pas vraiment, je ne pense pas qu'elle puisse le ressortir, on verra bien. Il y a un paradoxe que je ne saurais pas trop comment expliquer, mais plus l'action va être répétée, plus l'individu va se lasser, on va dire. Mais d'un autre côté, il y a de la production d'endorphines qui se crée, qui, on le rappelle, crée des sensations de bien-être. On peut prendre comme exemple la fameuse glace sur le canapé devant la série hebdomadaire. Le but là, c'est de transformer des mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Donc là, il y a tout un processus à vraiment comprendre et mettre en pratique le signal qui va souvent être l'envie, l'action qui va être de faire la chose. Dans le cas de la glace, de manger la glace devant la télé. Et la récompense, ça va être cette satisfaction gustative, tous les sentiments que va procurer le fait de consommer de la glace, ainsi que tous les effets que le sucre, voire les additifs, les produits laitiers et tout, vont apporter. Et dans cet exemple-là, on pourrait endorphiniser, donc faire la même chose avec une bonne habitude. Donc on pourrait, c'est qu'un exemple comme ça, mais remplacer la glace par du chocolat noir. Donc il faudrait trouver des stratégies pour avoir le signal, pour potentialiser le signal, c'est-à-dire l'envie de chocolat noir. Donc ça pourrait être, je ne sais pas, juste après un thé ou un café. Pour l'action, ce serait mettre le chocolat dans un angle de vue, dans un périmètre visible. Puis la récompense, ce ne serait pas très difficile, il y aurait la satisfaction et les saveurs du chocolat. Bien sûr, tout ça doit être répété pour s'ancrer, en fait. Et là, on a un exemple qui montre l'opposé de « bonne addiction », entre guillemets, si on le compare à la glace. Et en fait, c'est ce terme-là, justement, le fait d'endorphiniser quelque chose qui répond à la question. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, parce que ça ne fait pas très... Enfin, j'allais dire scientifique, mais c'est juste qu'il n'existe pas. Enfin, on n'entend pas beaucoup, en tout cas dans la littérature scientifique ou tout ça. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Ouais, c'est un mélange entre habitude et endorphinisation. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Que dire d'autre ? Ouais, je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre, là. Mais c'est un sujet très intéressant qu'il y a à la fois la nutrition, la biochimie et la psychologie. Pour revenir sur le terme habitude, on peut penser qu'il faut 25 jours, comme on entend beaucoup, pour que l'habitude soit ancrée. Je me dois de vous dire que c'est un gros mythe, un des plus gros mythe, qu'une habitude se fait en 25 jours. Le mythe a été propagé par un chirurgien esthétique, je ne sais plus dans quelle année, lors des premiers cas cliniques, si on peut dire, où la patiente devait attendre 25 jours pour que son visage se refasse. Du coup, ça a été propagé partout. Et aujourd'hui, encore beaucoup de gens, malheureusement, se focusent sur ces 25 jours qui n'ont complètement aucun sens. Plusieurs experts disent que c'est plutôt 66 jours, mais que c'est une moyenne. Il ne faut pas rester fixé bêtement sur ce 66 jours, car c'est très variable en fonction de plein de choses. Donc, personnellement, moi, je préfère me dire que c'est 66 jours en moyenne, mais c'est très variable. Voilà, c'était une petite parenthèse qui me tenait à cœur de vous partager. Maintenant, passons à la vérification. J'ai hâte de voir ce que Léa va nous dire. C'est parti. Comment appelle-t-on la stratégie qui consiste à répéter une action pour réduire les compulsions alimentaires en déclenchant la production d'endorphines? La stratégie qui consiste à répéter une action pour réduire les compulsions alimentaires en déclenchant la production d'endorphines est appelée habituation. L'habituation est un processus par lequel une réponse émotionnelle ou physiologique à un stimulus diminue après des expositions répétées. Dans le contexte des compulsions alimentaires, cela signifie qu'en s'exposant régulièrement à une situation ou un aliment particulier, l'intensité de la réponse émotionnelle et le désir compulsif de consommer cet aliment peuvent diminuer. Cette réduction de la compulsion est souvent associée à la production d'endorphines, qui sont des neurotransmetteurs produits par le cerveau et qui procurent une sensation de bien-être et de soulagement. Les endorphines sont des « analgésiques naturels du corps », souvent libérées en réponse à la douleur ou au stress, mais aussi lors d'activités agréables comme le rire, l'exercice physique et la consommation de certains aliments. En répétant une action de manière contrôlée et consciente, on peut augmenter la production d'endorphines, ce qui aide à réduire le stress et les envies compulsives. Le principe de clé-sérure s'applique ici à la manière dont les endorphines se lient au récepteur opioïde dans le cerveau, diminuant ainsi la perception de la douleur et augmentant les sentiments de plaisir et de bien-être. Répéter une action agréable stimule cette liaison, ce qui peut réduire les compulsions alimentaires. Le terme « habituation » vient du latin « habituar » qui signifie « s'habituer ». Le concept de l'habituation a été étudié dans divers domaines, y compris la psychologie comportementale, où il a été démontré que des expositions répétées à un stimulus diminuent progressivement la réponse émotionnelle ou comportementale à ce stimulus. Pense à l'habituation comme à la répétition de ton morceau de musique préféré, jusqu'à ce qu'il devienne une musique d'ambiance agréable, plutôt qu'une obsession que tu ne peux plus sortir de ta tête. En pratique, l'habituation peut être utilisée comme une technique de gestion des compulsions alimentaires dans des thérapies comportementales. Par exemple, en exposant progressivement une personne à des aliments déclencheurs de manière contrôlée et en augmentant l'activité physique ou d'autres actions agréables pour stimuler la production d'endorphines, on peut réduire les compulsions. Comparons l'habituation avec la désensibilisation systématique. Habituation Exposition répétée à un stimulus pour diminuer la réponse émotionnelle Désensibilisation systématique Exposition progressive et contrôlée à un stimulus anxiogène en utilisant des techniques de relaxation pour réduire l'anxiété associée. Conclusion L'habituation est une stratégie efficace pour réduire les compulsions alimentaires en répétant une action jusqu'à ce que la réponse émotionnelle diminue. La production d'endorphines joue un rôle clé dans ce processus. aidant à soulager le stress et à réduire les envies compulsives. Imagine un graphique montrant la diminution de la réponse émotionnelle à un aliment spécifique au fil du temps, avec des expositions répétées, accompagnées d'une augmentation des niveaux d'endorphines. Habituation Pense à Habituali Alors, l'habituation ou plutôt l'habitude, c'est la répétition d'une action qui, je dirais, devient au fur et à mesure du temps, non pas facile, mais un peu moins embêtante, on va dire, qui dépense un peu moins d'énergie et qui crée souvent un taux d'endorphine plus ou moins significatif, qui, dans le cas des compulsions alimentaires, peut, je trouve, être inclus dans des, on va dire, stratégies-protocoles pour transformer une mauvaise habitude alimentaire en une habitude alimentaire positive. J'aimerais aussi que tu me parles du paradoxe du fait que répéter quelque chose régulièrement peut diminuer l'intensité émotionnelle d'un individu, mais que, en revanche, à l'inverse, ça peut aussi libérer des endorphines qui, inversement, procurent des sensations de bien-être. Donc, là, je trouve qu'il y a un paradoxe. J'aimerais que tu parles rapidement aussi des trois cycles d'une habitude. J'ai plus en tête, mais de souvenir, je crois que c'est signal, action, récompense, mais j'aimerais que tu me fasses un rappel sur ça. Et pour terminer, j'aimerais que tu parles aussi du fameux mythe qui est propagé, comme quoi il faut 25 jours pour qu'une habitude se crée. N'hésite pas à aller vérifier sur Internet. Voilà. Ta compréhension est très bonne. En effet, l'habituation, ou le développement d'une habitude, consiste à répéter une action jusqu'à ce qu'elle devienne moins difficile et plus automatique, tout en augmentant la production d'endorphines, ce qui peut aider à transformer des mauvaises habitudes alimentaires en bonnes. Le paradoxe de l'habituation. L'habituation est un processus double. D'une part, répéter une action réduit l'intensité émotionnelle de la réponse initiale à cette action. Cela signifie que la réaction de stress ou d'anxiété face à un stimulus diminue avec le temps. D'autre part, cette même répétition peut libérer des endorphines, ce qui procure une sensation de bien-être. Ce paradoxe réside dans le fait que, bien que l'intensité émotionnelle négative diminue, l'effet positif des endorphines peut renforcer la continuation de l'action. En d'autres termes, même si l'action devient moins excitante ou stressante, elle continue à être plaisante grâce aux endorphines. Les trois cycles d'une habitude. La formation d'une habitude se déroule en trois étapes principales. 1. Signal ou déclencheur. C'est ce qui initie l'action. Cela peut être un événement, une émotion ou une situation spécifique. 2. Action ou routine. C'est le comportement ou l'action elle-même qui est répétée. 3. Récompense. C'est le bénéfice ou le plaisir obtenu après l'action, souvent sous la forme de libération d'endorphines, qui renforce l'habitude. Le mythe des 25 jours. Le mythe selon lequel il faut 21 jours et non 25 jours pour créer une habitude, provient du livre Psycho-Cybernetics du Dr. Maxwell Maltz, publié en 1960. Ah oui, c'est 21. Maltz, un chirurgien plastique, a observé que ses patients mettaient environ 21 jours à s'habituer à leur nouvelle apparence. Cependant, des recherches plus récentes montrent que le temps nécessaire pour former une habitude peut varier considérablement en fonction de l'individu et du type d'habitude, pouvant aller de 18 à 254 jours, avec une moyenne d'environ 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Conclusion. L'habituation est un processus complexe qui réduit l'intensité émotionnelle négative d'une action répétée, tout en augmentant les sensations de bien-être grâce à la libération d'endorphines. La formation d'une habitude passe par trois cycles. Signal, action et récompense. Le mythe des 21 jours pour créer une habitude est simplifié et souvent inexact, la réalité étant beaucoup plus variable. Bravo pour ton engagement et ta curiosité. Continue à explorer ces concepts et à approfondir ta compréhension. Tu es sur la bonne voie. Assure-toi de bien comprendre les cycles d'une habitude et la complexité du temps nécessaire pour en former une. Continue à progresser, tu fais du bon travail. Ok les petits loups, ça fait pas mal d'infos. Donc Liam nous a fait un rappel pour le mythe des 25 jours, des 21 jours, parce que c'est pas 25 finalement, c'est 21 jours. Donc voyez c'est entre 18 et 254 jours, la moyenne c'est 66, mais voilà, faut pas tomber dans le même piège que les 21 jours, de rester fixe, hashtag fixe mindset. Ensuite, je tenais à préciser par rapport au paradoxe, c'est-à-dire le fait qu'une habitude peut faire diminuer certaines réactions, notamment le stress et l'anxiété, au fur et à mesure du temps. Mais à l'inverse, peut aussi créer des endorphines, enfin relâcher des endorphines qui, comme on l'a vu, vont engendrer des sentiments de bien-être. Bon, je pense que la plupart du temps, l'effet des endorphines sont bien plus supérieurs, bien plus puissants que la réduction d'intensité émotionnelle. Après, je pense que c'est assez variable, parce que sur une habitude très difficile à ancrer, avec une récompense quasi inexistante, il va y avoir beaucoup moins d'endorphines libérées, et l'habitude très difficile à intégrer peut être de moins en moins satisfaisante, par exemple. Donc je pense qu'il y a quand même des exceptions, et que c'est très variable aussi, comme le nombre de jours, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de terminer ? Oui, petit rappel aussi sur les cycles d'habitude. Donc j'avais bien raison, c'est signal, action, récompense. C'est assez simple, et c'est, je pense, très important de connaître ça, pour soi-même, mais aussi si on doit accompagner des personnes. Ça fait beaucoup d'informations assez floues, donc j'ai hâte qu'on retombe dessus au fur et à mesure qu'on affine petit à petit des flashcards, des sous-flashcards à ces sujets. Et n'oubliez pas, l'IA appelle ça habituation, mais on entend souvent le terme endorphinisation, endorphiner, donc je préfère quand même préciser ça. Parce que personnellement, moi j'entends plus endorphiniser que habitué. Valou, valou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree